Une oeuvre symbolique représentant la justice vient d'être rénovée, réalisée en 1718 par le sculpteur Claude Franchôme. Sa sculpture a été restaurée en collaboration avec le Palais des Beaux-Arts de Lille. A l'époque, l'allégorie de la justice rendait la chapelle du Palais Riour, qui servait alors de salle de conclave. Une salle qui permettait les délibérations à huis clos jusqu'à la Révolution. En 1916, elle a été victime d'un incendie. Résultat, elle présentait des traces de suie. L'Ordre des avocats a donc décidé de financer la restauration de cette oeuvre, symbole de la justice. Un travail minutieux a été réalisé. La surface de l'oeuvre a été dépoussié, nettoyé, vernis. Et des retouches d'harmonisation ont été réalisées pour faire réapparaître les dorures. Idil Gunay a pu admirer la statue ce matin et a rencontré la conservatrice du Palais des Beaux-Arts. Je découvre une oeuvre qui est vraiment splendide, qui est du 18e, début du 18e siècle, qui nous montre une justice belle, esthétiquement extraordinaire, et puis avec une très jolie sérénité. Une justice qui dépasse les hommes, qui est au-dessus de la mêlée. Une force alliée à une sérénité qui est un rêve pour tout avocat. Je pense qu'il est opportun de rappeler que c'est une restauration de justice et que la restauration de la justice est une priorité en France. On écoutera la conservatrice du Palais des Beaux-Arts au prochain flash. Une oeuvre symbolique représentant la justice vient d'être rénovée, réalisée en 1718 par le sculpteur Claude Franchôme. Sa sculpture a été restaurée en collaboration avec le Palais des Beaux-Arts de Lille. A l'époque, l'allégorie de la justice rendait la chapelle du Palais Riour, qui servait alors de salle de conclave. Une salle qui permettait les délibérations à huis clos jusqu'à la Révolution. En 1916, elle a été victime d'un incendie. Résultat, elle présentait des traces de suie. L'Ordre des avocats a donc décidé de financer la restauration de cette oeuvre, symbole de la justice. Un travail minutieux a été réalisé. La surface de l'oeuvre a été dépoussié, nettoyé, vernis. Des retouches d'harmonisation ont été réalisées pour faire réapparaître les dorures. Idil Gunay a pu admirer la statue ce matin et a rencontré la conservatrice du Palais des Beaux-Arts. Je découvre une oeuvre qui est vraiment splendide, qui est du 18e, début du 18e siècle, qui nous montre une justice belle, esthétiquement extraordinaire, et puis avec une très jolie série.